bonjour bienvenue pour un nouveau préstart sur maxo tv alors c'est le deuxième préstart sur red dead redemption 2 sur xbox one cette fois on va vous montrer un petit peu de gameplay et là je vous montre tout simplement mon qg mon camp de rattachement où je peux discuter avec mes copains faire deux trois opérations et est justement déclenché des missions ces missions là que vous pouvez voir sur la carte vous voyez les ronds de couleurs qui correspondent aux différentes missions que je peux que je peux je peux assumer alors ça c'est pas mal dans le jeu c'est que on n'a pas vraiment un menu avec mission principale mission annexe comme un certain nombre de jeux de type rpg là on discute avec les gens ça ça déclenche justement des missions possibles qui apparaissent sur la carte et à nous de voir si on veut y aller ou pas donc ça limite les interactions avec le avec le menu du jeu on regarde la carte quand même évidemment mais on n'est plus trop dans un système où je vais aller de manière méthodique chercher quelle mission je peux faire je me balade et puis j'ai des missions tout simplement donc là je vous propose d'aller faire un petit tour du côté de la ville de valentine parce qu'il ya des primes à prendre il ya des je suis chasseur de primes entre autres ma bande on n'est pas blanc blanc on va dévaliser on va attaquer les trains on va prêter de l'argent qu'on va ensuite qu'on va ensuite réclamer à coup de poing bref alors voici ma monture mon fidèle d'estrier et donc j'ai décidé d'aller partir du côté de valentine et comme j'ai marqué la ville en question je vais avoir rapidement qu'on peut le voir sur ma carte en bas à gauche le chemin qui me permet de m'y rendre on en profite comme pour jeter à nouveau un coup d'oeil sur les graphismes c'est quand même juste impressionnant regardez moi les animations notamment les animations des canassons qui sont vraiment très réussie alors on y va voilà j'ai rejoint le chemin des fois on peut quand même couper on s'en fiche mais je vais essayer de suivre la route comme indique donc on peut évidemment galoper alors le le monde est très vaste il est très très vaste mais bon avec un bon cheval on arrive à quand même à à ne pas trop s'ennuyer dans les déplacements vous avez vu le niveau de détails de la nature environnante c'est quand même très impressionnant oula mais je suis recherché en fait d'accord oui donc je me fais attaquer tout simplement voilà par des gens qui moi cherchais parce que j'ai déjà fait deux trois bêtises dans le jeu donc n'écoutant que mon courage je vais m'enfuir histoire de pouvoir vous montrer cette fameuse ville de valentine alors à gauche ensuite à droite voilà j'y suis presque on y est alors encore une des qualités du jeu c'est évidemment l'immersion et le monde environnant mais il est très riche dire que quand vous êtes dans les villages oui et tout le monde est est en train de bouger tout le monde est occupé tout le monde gère ses affaires il y a toujours quelque chose à faire donc là je peux m'arrêter pour pour questionner oui il ya l'option des valises quand même alors c'est pas tout à fait là où je voulais aller voilà c'est là donc je vais remettre mon point de point d'intérêt ici allez c'est parti je vais reprendre mon cheval donc à droite à droite à droite oui je fais n'importe quoi hop on retourne je suis un peu mon boulet là allez go voilà je vais me rendre au bureau du shérif qui est juste là ça part jusque je dépose mon cheval je vais l'attacher comme ça on est sûr que il se taille pas puis c'est les petits détails qui font qu'on on vit un petit peu la vraie vie du far west c'est aussi ça les jeux rockstar c'est à dire que on va faire des choses qui sont de l'ordre de la vie de tous les jours mais c'est pas grave ça fait partie d'un tout là il dit que mon cheval n'est pas super propre alors qu'il n'est pas super en forme donc je vais lui donner à manger vous voyez en bas gauche ce sont ces barres d'énergie au centre c'est sa capacité enfin c'est ce qu'ils appellent le noyau c'est à dire que le coeur s'il est plein et ben s'il perd de la vie il va pouvoir retrouver de la vie assez facilement par contre si le coeur au milieu est vide il va pas pouvoir se régénérer facilement donc il faut s'occuper de votre cheval pour que ces noyaux là soit toujours soit toujours en bon état ah oui il ya plusieurs systèmes de vue on peut même être en vue à la première personne allez en route pour aller voir le shérif alors encore une fois on peut apprécier le niveau de détail à l'intérieur des bâtiments les personnages leur modélisation si vous n'avez pas ici pour passer aujourd'hui vous trompezz vous en ou débrouille les principaux points de la loi de l'auvreté alors je ne dois pas en savoir beaucoup plus que ça jusqu'à si j'ai une raison bien En gros, le shérif est en train de me dire qu'il pense que je ne suis pas tout net, mais c'est que la fin, j'utilise les moyens, donc il est prêt à fermer les yeux du moment que je lui ramène les personnes qu'il recherche. Donc voilà, première personne que je vais rechercher, donc là il s'agit d'un soi-disant guérisseur qui vend des potions, on connait l'histoire, c'est le genre de choses qu'on a souvent vu dans les westerns, et la personne en question a tendance à refiler quelque chose qui est loin de rendre service aux gens, plutôt de l'ordre de la... de l'empoisonnement que d'autres choses, d'après ce que je comprends. Alors, il m'a indiqué où pouvait se retrouver la personne en question, donc à moi de reprendre mon cheval pour pouvoir aller le chercher. un petit coup de carte pour savoir, voilà, en plus le chemin est tracé, il m'a dit clairement où il peut se trouver, donc ça va être une zone de recherche, c'est souvent le cas dans le jeu. Petite erreur de manip, pardonnez-moi, allez on y va. En fait, j'hésitais, je me dis, tiens, est-ce que je vous emmène faire un tour en ville, mais non, on va d'abord faire cette mission. Il suffit de suivre le chemin et ensuite d'essayer de se rendre dans la zone pour pouvoir chercher la personne, donc je vous fais l'économie du chemin en question, voilà, je suis arrivé dans le canyon, j'ai trouvé assez facilement le bonhomme, et maintenant il va falloir l'appréhender. Donc le jeu est plein de petites missions comme ça, de choses qui vous permettent de faire des rencontres et qui sont toujours assez surprenantes au final, c'est vraiment un super jeu. évidemment le bonhomme est en train de contester, on peut comprendre, hop, pas contesté, il essaye justement de noyer le poisson, il se dit bien qu'il y a un truc louche, et je lui fais croire que j'ai besoin d'une potion. Ouh là 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 là, il s'approche un peu trop près du bord, ça c'est bon. C'est sûr que ça sent pas bon, ça sent pas bon, qu'est ce qu'il va me faire ? Donc petit QTE, on essaye de ramener un petit peu de suspense, allez ah 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 ah, voilà c'est bon. Sinon, adieu ma prime. Oui et puis accessoirement, je ne jouais pas qui me tue, je suis quand même quelqu'un de bien. Mais qu'est ce qu'il fait ? Mais il faut arrêter maintenant. Ok donc ça n'a pas l'air terminé, il est vivant, il faut le suivre. Donc on va. Donc me voilà parti à la poursuite de notre fou. Voilà, on le voit dans l'eau là. Donc je continue, je continue, je poursuis. Oh le mauvais plan. Je suis pas sûr d'avoir très bien joué là. Sur la droite ça peut passer. Je sais plus où il est par contre. Ah si, je vois qu'il se débat. Alors je continue, je poursuis. Voilà. Donc mon cheval refuse de sauter la cascade, c'est quand même très curieux. Allez en route. Où est-ce qu'il est ? Il est là-bas. Attends, viens là, viens là, viens là. Allez, c'est reparti. Voilà, on le voit au loin. Donc là, l'idée maintenant, c'est de l'attraper avec le lasso. C'est bon, j'ai sélectionné de l'assos, tout va bien. On y va. Hop. Ah mince, j'ai lâché. Allez, on continue. L'assos. Voilà. Et je te traîne. Sans délicatesse aucune. Et puis là, bah... Mais reviens là. Allez, encore un petit coup de l'assos. Bim. Voilà. J'ai réussi donc à le capturer et je vais pouvoir le ramener au shérif. Tout simplement. Petite séquence sympa, donc. Et maintenant, une autre. On va vous mettre dans une séquence où je suis allé délivrer un de mes potes. Et du coup, il y a quasiment toute la ville qui me tombe dessus. Et, bah, Red Dead, c'est aussi un TPS. Donc c'est un jeu de tir en vue à la troisième personne. Et donc avec système de planque et tout ce qui s'ensuit. Et donc là, je vais vous montrer tout simplement une petite séquence d'affrontements. Alors, on voit les ennemis au loin. Donc l'idée, c'est de trouver la bonne planque, de pouvoir ajuster, d'avoir suffisamment de munitions. Vous voyez où est-ce qu'il va. J'ai pas mon fusil, j'ai que mon pistolet. Ça, c'est un peu embêtant. C'est pas grave. Alors, je vais le suivre. Le voilà. Oh, il y a plein de monde. Je suis trop loin. Je suis trop loin pour ajuster avec un pistolet. Je vais me rapprocher. Alors, j'en profite pour regarder les effets de particules. Là, les effets de vapeur, enfin d'eau, c'est vraiment super. Quand mon viseur tourne au bureau rouge, et bien, c'est qu'on a un ennemi dans la ligne de mire. Je l'ai eu. Très bien. Alors, on continue. Je sais pas où il m'emmène mon copain là, mais j'aime pas trop ça. Ah, ça canarde encore là-bas. Enfin, j'en profite pour fouiller parce qu'il faut fouiller les cadavres pour récupérer toutes sortes de choses, comme des fortifiants, comme je viens de le faire là. Bon, là, de ce côté-là, c'est pas hyper réaliste parce que là, j'ai pu le laisser tout seul un petit moment en temps de fouiller et puis personne m'a trop embêté. Mais bon. Peut-être moi qui suis un peu trop exigeant, peut-être qu'ils avaient pas envie de m'embêter. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que dans ces affrontements, on est vraiment en zone ouverte. C'est-à-dire qu'on peut faire le tour, attaquer par le côté qu'on veut, mais je vous déconseille de faire trop vite le tour parce que je me suis fait deux ou trois fois avoir par derrière et c'est pas forcément une bonne idée. Voilà, un de moins. Oula, ça débarque là. J'arrive à le louper alors que je suis à deux mètres de lui. Voilà, ça c'est fait. C'est parti. On continue. Qu'est-ce qu'il fout dans la maison ? D'accord, donc il a récupéré ses flingues. Ce type est fou. Alors, on poursuit. Encore deux, trois ennemis au loin. Moi, j'ai maintenant un fusil, donc ça va être bien plus pratique. Bon, c'est pas des fines gâchettes non plus parce que là, j'étais à découvert, vous avez vu, il ne m'est pas arrivé grand-chose. Ah mince, tiens, c'est de faire le malin. Bon. C'est bon, il l'a eu. Il sent combien ? Voilà. Ah, quand on a comme ça, on a comme ça une cutscene, enfin un espèce de ralenti, c'est que c'est souvent le dernier ennemi. Allez hop. Du coup, il faut se tailler là. Évidemment, il y en a qui sont là. Alors là, je ne peux pas tirer avec mon cheval parce que j'ai sélectionné le fusil. Donc, je vais prendre le pistolet et là, je peux tirer tout en chevauchant. Voilà, donc c'était notre pré-start avec du gameplay dedans pour Rated Redemption 2. Sur Box 1 en attendant d'autres tests qui ne sauraient tarder. A très bientôt sur Max Optin. Chape. Sous-titrage. A délication. A délication. Une autre mince. Sous-titrage. Sous-titrage. Sous-titrage.